Hello à tous, bienvenue sur mon podcast Holy Girl Chats ! Holy Girl Chats, premier épisode. Alors, j'espère que tu vas bien, j'espère que t'es bien installée ou que t'es sur un trajet de bus ou dans un train ou dans un RER. En tout cas, j'espère que ma voix te trouve en bon état. C'est bizarre de dire ça. Mais ouais, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, pour ce premier épisode, je vais juste présenter un peu la vision du podcast. Je vais me présenter un tout petit peu aussi pour que vous puissiez savoir d'où est-ce que je viens, qui je suis. De toute façon, je pense que tu vas me découvrir de plus en plus à travers les épisodes. Même si mon but, c'est pas de parler de moi, plutôt de parler de ce que Dieu a fait dans ma vie et un peu comment je deal avec les petits soucis dans la vie et tout, etc. J'en parlerai dans un prochain point. Mais pour l'instant, je suis là pour présenter un peu les sujets qu'on va aborder lors de ce podcast et pourquoi est-ce que je le fais. Et voilà. Alors, pour commencer, je vais me présenter un tout petit peu. Alors, tu peux m'appeler Jay. C'est pas mon nom qui est écrit sur ma carte d'identité. Mais t'inquiète. Au moment où tu vas écouter ce podcast, j'ai probablement déjà 26 ans. Et ouais, je me rapproche dangereusement de la trentaine. Et ouais, je suis chrétienne. J'ai grandi dans une église chrétienne, dans une famille chrétienne. J'ai fait l'école du dimanche, j'ai fait ma confirmation, tout ça, tout ça. Je vais toujours à l'église tous les dimanches aujourd'hui. J'ai des responsabilités dans mon église. Et j'ai réellement fait ma rencontre avec Christ il y a 6-7 ans, en 2017-2018 à peu près. Je vous raconterai en détail comment ça s'est passé, comment ça s'est fait, etc. J'ai eu à cœur de faire ce podcast qui est particulièrement dédié aux filles, aux jeunes filles. Parce que le Seigneur a mis ce projet en fait dans mon cœur d'être une grande sœur pour mes girlies. De base, je ne savais pas comment faire. Je cherchais un moyen ou une plateforme ou un format dans lequel je pourrais être cette big sister pour les filles de mon entourage. Parce que j'ai commencé à voir en fait que Dieu, il m'appelait justement à témoigner de tout ce que j'ai vécu. Parce que j'en ai vécu des choses, vraiment. Depuis que je suis Christ, j'ai tellement de douillet, j'ai tellement de témoignages à faire, j'ai tellement de foi. Ouh là là, j'ai vécu des trucs, t'as peur ? Ou je ne sais même pas comment je m'en suis sortie. Enfin, je sais que je m'en suis sortie grâce à Dieu du coup. Parce que sinon, oula, j'aurais tellement douillet si Dieu n'était pas là. Et oui, Dieu m'a mis à coeur de faire ce témoignage en fait, d'être ce témoignage. Notamment pour les filles qui sont peut-être moins expérimentées, qui sont plus jeunes. Et d'ailleurs, c'est quelque chose que je fais déjà dans mon quotidien avec les personnes de mon entourage. Mais j'ai vraiment eu à coeur de faire quelque chose de plus fort, de plus carré, de plus voilà quoi, out there. Et en fait, l'idée du podcast m'est venue il y a genre deux semaines. Je me suis dit, wesh mais en fait, j'aime bien parler. Bah je vais faire un podcast en fait, j'ai déjà le matériel pour. C'est hyper facile de se lancer dans des podcasts maintenant. J'ai envie de reprendre tout ce qui est graphic design et tout. Je me suis dit, mais c'est l'occasion rêvée en fait, de pouvoir servir Christ. Tout en faisant quelque chose qui me passionne, qui est parler. Et voilà, c'est juste comme ça que l'idée du podcast m'est venue. Et du coup, oui, j'ai mentionné que ce podcast est notamment adressé à mes soeurs en Christ. Mais franchement, je pense que tout le monde peut tirer quelque chose parce qu'on est là pour échanger, on est là pour partager. Tout le monde est là, bienvenue. Si t'es un garçon, si t'es un garçon ou que t'es pas chrétien ou que tu n'es pas une jeune fille, donc si t'as plus de 26 ans, tu peux venir aussi. Je pense qu'il y a toujours des choses à recevoir de ce que les autres, ils ont à dire. Et d'ailleurs, moi, je suis disposée à recevoir ce que vous, vous avez à me dire aussi. Peut-être qu'il y a des situations dont je vais parler, dans lesquelles vous avez déjà été et avec lesquelles le Seigneur vous a parlé de manière différente. Il y a peut-être des situations, si vous n'êtes pas chrétien, il y a des situations avec lesquelles vous auriez peut-être d'île ou psychologiquement, vous avez d'autres analyses, des approches différentes, etc. Enfin, je commence à partir très loin. Mais c'est un peu un reflet de ce qui se passe dans ma tête, en fait. Problème de concentration de ouf. Je ne sais pas comment je vais faire pour faire ce podcast. Mais ça va le faire. Ça va le faire, Jay. Ça va le faire. Du coup, voilà. J'espère que ce podcast va vous plaire. J'espère que ça va vous parler. Mais je voulais juste vous donner quelques petits disclaimers avant que vous continuiez à écouter les autres épisodes. Alors, premièrement, je vous tenais à préciser que je ne suis pas pasteur. Donc, il ne faut pas prendre mes paroles d'un point de vue théologique. C'est-à-dire que j'essaye vraiment de ne pas dire de bêtises. J'essaye d'être à 100% théologiquement correcte, selon la théologie chrétienne protestante, du coup, vu que c'est ma confession. Et c'est sur ça que ma foi, elle est basée. Mais en fait, ce qu'on va faire dans ce podcast, c'est qu'on va surtout parler de situations qui sont très terre à terre. C'est-à-dire, c'est du girl talk, en fait. Il ne faut pas que vous pensez que je suis là pour faire des partages et parler comme un pasteur et tout. En fait, je vais juste vous raconter des trucs. Mais comme je suis chrétienne, je ne peux pas dissocier mes expériences de vie avec ma foi, en fait. C'est impossible. Genre, ça fait partie de ma vie. Donc, forcément, tout est lié à ma foi. C'est pour ça que le podcast, il est chrétien, en fait. Pas parce que je suis là pour partager la parole de Dieu. Enfin, si, un peu quand même. Mais je suis surtout là pour partager et parler de sujets du quotidien, en fait. Pour que, en fait, tout le monde sache que quand tu es chrétien, ce n'est pas en mode, tu actives ton mode spirituel et tu le désactives et après tu fais ta vie en tant que personne lambda. C'est juste pour parler de tout et de rien. mais toujours dans la foi. Je ne sais pas si vous voyez ce que je vais te dire. J'espère que c'est clair ce que j'essaie de dire parce que, oula, ça ne va pas le faire, là. Mais, ouais, ça, c'était mon premier point. Donc, mon deuxième point, c'est, bah, je redis. Je l'ai dit tout à l'heure. C'est un podcast qui va être, du coup, chrétien-protestin. Donc, vous êtes la bienvenue. Si vous n'êtes pas chrétien, vous êtes la bienvenue. Si vous êtes d'une autre religion, vous êtes la bienvenue. Si vous êtes chrétien, pas protestant, vous êtes la bienvenue aussi. L'important, c'est juste le respect. Et, voilà, si vous respectez ma foi, vous êtes la bienvenue ici. Par contre, si vous êtes contre, vraiment, genre, activement contre, ou si juste ça ne vous intéresse pas, bah, c'est peut-être pas la meilleure idée pour vous de rester là parce que ça va juste vous froisser. Et bon, enfin, c'est pas le but. Si on est bienveillant, on essaye de, voilà, de partager des choses positives. Et, au contraire, de renvoyer, non, pas de renvoyer, plutôt, de ramener les personnes à Christ de manière, bah, un peu naturelle, et terre à terre, et voilà. Du coup, bah, si votre cœur n'est pas disposé, en fait, à recevoir ça, si vous n'êtes pas ouvert à la foi chrétienne, je pense que c'est mieux de ne pas écouter. Mais, si vous êtes là par curiosité, écoutez, hein, franchement, écoutez. Écoutez, franchement, ici, on est good vibe et tout. Le troisième point, je l'ai déjà dit tout à l'heure, donc, je ne suis pas là pour faire des partages. On parle de choses concrètes de la vie. Je vais faire des témoignages concrets de la vie. Par contre, si vous voulez écouter des partages, je peux vous recommander des podcasts excellents que j'aime trop. C'est mes trois podcasts, c'est mes trois chaînes de podcasts préférées chrétiennes. Alors, il y a les cousins théologiens, qui est tenu par deux cousins. Un des deux est pasteur, d'ailleurs. Il y a le podcast qui s'appelle Chrétienne, et il y a le podcast qui s'appelle Étudier la Bible, qui est vraiment un podcast d'études bibliques, et quand j'ai la flemme de lire ma Bible, de l'ouvrir et de la lire, j'écoute le podcast et c'est incroyable. Vraiment. Je vais mettre les liens de ces trois podcasts dans la description de cet épisode. Et voilà. Mais oui, voilà. Je réitère encore. Je ne suis pas là pour faire des partages. Je ne suis pas pasteur. Je ne suis pas là pour faire des cours de théologie. Ici, on fait du chit-chat. Et voilà, quoi. Ensuite, le quatrième point, c'est que vous pouvez écouter ce podcast en famille, entre amis. C'est Family Friendly. Ici, on est PJ13. Je ne dis pas de gros mots. Je vais probablement aborder des sujets qui peuvent être tabous, comme peut-être la sexualité, la santé mentale, le deuil, ou des choses un peu difficiles à parler dans certaines familles, dans certaines cultures. Mais dans tous les cas, je le signalerai au début, si vraiment ça vous gêne de l'écouter en famille ou quoi, ou avec des enfants ou quoi. Mais je ne dis pas de gros mots. Je ne parle pas de trucs trash. Enfin, ça ne fait pas partie de ma vie. donc vous pouvez partager ce moment avec tout le monde, en fait. Ça fait un moment de convivialité entre potes, entre famille et tout, etc. Voilà. Et donc, le dernier point, c'est le moins important, mais je tenais à le préciser aussi, c'est que je pense que vous avez dû remarquer, depuis le début de ma prise de parole, que je fais beaucoup d'anglicismes. Anglicismes. En fait, bah écoutez, on est en 2024, c'est un peu, c'est un peu honteux, mais c'est, c'est un peu difficile de parler que français. Vraiment, je vais essayer de faire de mon mieux, mais des fois, en fait, j'ai de plus en plus de mal à m'exprimer que en français. Je ne sais pas si ça vous arrive aussi, enfin, quand tu parles plusieurs langues, c'est difficile d'être claire, dans une seule des trois langues. Du coup, bah voilà, j'espère que ça ne vous dérangera pas trop. Et aussi, j'ai beaucoup de tics de langage, je bégaye un peu, et j'espère que ça ne vous gêne pas trop non plus. Mais voilà, je tenais juste à le dire, pour vous prévenir, et pour pas qu'après, vous soyez en mode, oh mais vas-y, elle fait trop la meuf, elle fait trop l'américaine et tout, je ne vais pas exprès. Ok ? De toute façon, on se comprend. Mais vraiment, j'essaie de faire de mon mieux pour garder le podcast à 100% en français. Je ne promets rien, parce que bon, le but, c'est d'être authentique quand même. Mais voilà, je tenais juste à préciser ce point-là. Est-ce que j'ai d'autres points aussi que je n'aurais pas noté ? Je ne pense pas. Donc, j'espère que vous avez kiffé ce premier petit épisode. Là, c'est vraiment juste moi qui débite, parce qu'en soi, je n'ai pas dit grand-chose, j'ai juste présenté le podcast. J'ai trop trop hâte de m'engager dans cette aventure avec vous. J'espère que vous allez recevoir des choses, et j'ai trop hâte aussi de recevoir vos retours sur toutes les histoires que je vais vous raconter, parce que il y en a ! Il y en a des histoires. Et ouais, j'espère que vous avez kiffé écouter ma voix, que vous n'êtes pas endormis, parce qu'on me dit souvent que ma voix est soprolifique. Mais voilà. Merci beaucoup de m'avoir écoutée, et on se retrouve très bientôt pour le premier vrai épisode de mon podcast Holy Girl Chats. Soyez bénis, bisous ! Sous-titrage Société Radio-Canada